Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tiens d'abord à remercier Jamy du Loco Moscou qui a trouvé le nom de la série Histoire Approximative Et on est d'accord avec toi Jamy, ça ferait un bon guingueule La dernière info on avait parlé des tirs au but, mais dans Histoire Approximative on va aussi parler de joueurs qui nous ont marqué, qui m'ont marqué ou qui ont marqué l'histoire du football en général Du coup si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des joueurs Par contre je pense pas qu'on parle d'Olivier Jou, non Mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Tony Vérel Parce que oui, Tony il a été marquant quand j'étais jeune Il a marqué aussi les clubs dans lesquels il est passé Je vous vois venir, c'est pas une vidéo pour se moquer On va faire des blagues, oui On va faire des blagues sur son évolution capillaire Ou certainement, d'ailleurs je vous laisse juger Moi honnêtement j'ai une petite préférence pour le style Christ Cosmic Je me présente Bref, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner bien évidemment Jingle, c'est parti Alors avant de parler des débuts et de la carrière en général de Tony Vérel Je tiens à poser les bases Parce que Tony c'est pas un mec qui vient de nulle part Deux fois champion de France et notamment avec Lance en 98 Vainqueur de la coupe de la ligue en 99 Vainqueur du trophée des champions en 2002 Deux fois finaliste de la coupe de France avec Lance et Bastia Et 8 sélections avec l'équipe de France entre 98 et 2000 Donc un peu de respect les mecs pour la carrière de Tony Vérel Par contre il y a un truc que j'ai oublié C'est de parler de son album de slam Si vraiment tu veux te ranger, personne pourra t'en empêcher Mais bon, est-ce que j'avais besoin de préciser ? Pas forcément Donc Tony Vérel est né en 1973 à Nancy Dans une famille passionnée par le football Il grandit dans les quartiers d'Essé-les-Nancie Et tout petit, il joue déjà avec ses frères et son père dans le salon familial Moi aussi je faisais la même, le salon c'était Bernabé-Hou La cheminée c'était les buts Bref, il rejoint Poussin, la S-Nancy-Lorraine Et enchaîne les entraînements avec Nancy Mais aussi avec son père qui joue en senior Il allait même jusqu'à s'entraîner 7 fois par semaine Ou alors péter des genoux à la batte avec son père Non mais sérieux On dirait pas que son père les gars, il joue le parrain dans un film Ou une série genre manque Alors qu'il est en 6ème, il rejoint le sport-études de Lacsou Mais il se casse la jambe Malgré ça, année après année, il passe les étapes avec Nancy Et en janvier 92, il joue son premier match pro avec son club formateur Contre le Paris Saint-Germain La semaine suivante, il marque déjà son premier but face à Nîmes Et pour sa première saison en pro, il marque quand même 7 buts en 14 matchs Malheureusement, Nancy descend Mais ça permet à Vérel de prendre une place de titulaire indiscutable Et il enchaîne les bonnes saisons, oscillant autour d'une dizaine de buts Nancy reste par contre en Ligue 2 Et le départ de Tony Vérel semble du coup inéluctable Il part donc à Lens en 1995 Mais il faut vraiment mettre en avant ses débuts à Nancy Parce qu'il a été marquant, il a marqué le club Il est d'ailleurs dans l'équipe type de l'histoire du club Aux côtés de Michel Platini Et téma, le genre de but qu'il mettait C'est typiquement le genre de but à l'ancienne Très instinctif C'est vrai qu'on voit moins ce genre de but maintenant dans le football moderne A l'été 95, il arrive donc à Lens Et Gervais Martel va en faire son homme fort Il est recruté pour 10 millions de francs Ce qui correspond à peu près à 1,5 million d'euros Ou le budget barbecue d'Icardi Son adaptation est rapide Et dès la première saison, il s'illustre Et devient le meilleur buteur du club en D1 Il joue au total 38 matchs Lens termine 5ème comme la saison d'avant Cette année-là, Tony découvre aussi l'équipe de France Espoir de Raymond Domenech Quatre défenseurs Deux grands dans l'axe, sont bons à la tête Et deux petits rapides sur les côtés En général, c'est comme ça C'est les profils Après, deux C'est ceux qui n'ont jamais pu être défenseurs Ils n'étaient pas assez grands ou pas assez agressifs Et qui n'ont jamais pu être attaquants Parce qu'ils n'étaient pas assez techniques Mais aussi la coupe UEFA Et ils marquent d'ailleurs un super but contre Odessa Une fois qu'ils font le pressing Une équipe de Nessa complètement atomisée Avec Vérel, Vérel qui tente à une 2 avec l'aigle Vérel à nouveau, le ballon Mais Lance est finalement éliminé par le Slavia Prague De Poborski et Smicer Smicer qui rejoindra Lance d'ailleurs par la suite Tony devient rapidement le chouchou du public Grâce à son profil atypique et naturel Dans lequel se retrouvent beaucoup de supporters lançois A la fin de la saison, ils disputent les JO Avec l'équipe de France Olympique Aux côtés de joueurs comme Candela, Viera Makelele, Pierre S ou encore Wiltord La France se fait éliminer en quart de finale par le Portugal La saison suivante est plus compliquée Car il se blesse en septembre d'une fracture du tibia Qui va l'empêcher de jouer pendant quasiment 3 mois Même s'il peut craquer à tout moment comme les jambes de Djibril Quand il fait son retour en janvier, Lance joue le maintien Et en mars, changement d'entraîneur C'est Roger Lemaire qui prend place sur le banc pour la fin de la saison La dynamique positive revient rapidement Et les lançois se sauvent en grande partie grâce à Tony Gould Et malgré sa blessure, il termine avec 5 buts en 23 matchs 2-1 Lors de la saison 97-98 historique pour Lance Vérel perd sa place de titulaire Et devra cravacher toute la saison Pour prouver à son entraîneur Daniel Leclerc Qu'il a sa place dans le 11 Faut dire que les lançois ont un potentiel offensif de fou Avec Smisser, Drobniak ou encore Ziani Les lançois sortent une très grosse saison Et finissent champion de France Bien qu'ils terminent avec le même nombre de points que Metz Mais avec une meilleure différence de but Et la saison aurait pu être encore plus belle Mais c'est le Paris Saint-Germain Qui s'impose en finale de la Coupe de France devant le RCL Du coup, Tony Vérel sort de la saison avec 12 buts Et beaucoup pensent qu'il sera pris pour la Coupe du Monde Mais Mejaquet préférera d'autres profils Et il faudra attendre la pré-Coupe du Monde Pour qu'il connaisse sa première sélection En effet, Roger Lemaire, qu'il connaît bien A pris la tête des Bleus Et il débute face à l'Autriche en août 1998 Aux côtés de Thierry Henry La saison suivante, Tony Vérel découvre la Ligue des Champions Et marque notamment un but contre Arsenal A la fin de la saison, Lens gagne la Coupe de la Ligue Et les plus grandes écuries européennes et françaises Veulent recruter le natif de Nancy La Juventus, Monaco ou encore le PSG sont intéressés Mais il choisira finalement l'OL La première saison à Lyon, il s'adapte assez rapidement Et s'ilutre surtout en Coupe UEFA Où il marque 5 buts en 6 matchs Notamment ce bijou face à Glasgow Cette saison-là, il marque d'ailleurs son seul but En équipe de France face à la Croatie Il vit aussi sa dernière sélection en bleu Et rate notamment une grosse occasion face à la Slovénie Roger Lemaire qui préférera finalement Trezeguet Qui marquera lui un doublé contre la Slovénie La saison suivante, il rentre en conflit avec Jacques Santini Entraîneur de l'OL à l'époque Et il est du coup prêté à Bordeaux en janvier Mais l'aventure de 6 mois ne se passera pas forcément Comme il le souhaite Barré par la concurrence de Dugarry, Paoleta ou encore Lasslande Par la concurrence du Dugarry Il jouera que 15 matchs et marquera seulement 2 buts En 2001, il est de nouveau prêté cette fois-ci à Bastia Et le prêt fonctionne bien mieux Tony retrouve ses repères en Corse Et marque 14 buts en 30 matchs Ce qui donne envie à Olaz de le récupérer la saison suivante Pendant l'été 2002, l'histoire invraisemblable arrive Laszlo Bologna, entraîneur du sporting Veu recruter Tony Verel Qu'il a connu à Nancy Et propose à Lyon 2 joueurs en échange Dans ces 2 joueurs, un certain Cristiano Ronaldo se cache Mais Lyon refuse Après, je pense que vous la connaissez cette histoire C'est une histoire qui a énormément tourné Du coup, Le Gouen compte sur lui à Lyon Mais la mayonnaise ne prend pas Malgré son doublé contre Rosenborg en Ligue des Champions Pendant l'hiver, il est donc prêté à Lens Dans son ancien club Mais la magie n'opère pas Il marquera finalement 2 buts en 12 matchs Et sans véritablement convaincre En 2003, il rejoint Rennes Mais à cause d'une préparation physique ratée Et à cause de blessures, il n'arrive pas à se hisser au niveau Et joue seulement 23 matchs pour un seul petit but En 2004, il rejoint son ancien club, Bastia Mais encore une fois, ça ne prend pas Et il restera qu'une seule saison La descente aux enfers continue à 32 ans En 2005, il rejoint la Belgique et le Leers-SK Qui vivraient une saison compliquée A cause d'une affaire de matchs truqués Surtout, Tony Virel passera énormément de temps sur le banc Sans marquer un seul but Il part ensuite à Tours et au CA Bastia Et en 2008, il tente l'aventure de la MLS Mais aucun club ne se positionnera Malgré des essais à Toronto ou à Salt Lake Il revit finalement un petit peu en 2008-2009 Au Luxembourg à Dudelange Il marque 24 buts en 30 matchs Et devient champion du Luxembourg En 2009, il souhaite revenir en France Et jouer en national Il décide pour ça de s'investir Personnellement, sportivement Et financièrement dans un club Il tente de racheter Seth Puis Beauvais Mais c'est finalement à Guignon Qu'il va poser ses valises Le 6 juillet 2009 Il place ses frères au club Et son père à la présidence La première saison est belle pour Virel Une marque 9 buts en 34 matchs Et permet donc à Guignon de se maintenir La deuxième saison est beaucoup plus compliquée Surtout sujets à de gros problèmes financiers En mars, le club évite de peu la grève des joueurs Mais n'évite pas le 8 avril la liquidation Tous les salariés du club sont licenciés économiquement Et le club est relégué en DH L'aventure de Tony Virel à Guignon s'arrête donc ici Il raccroche finalement ses crampons à 40 ans Après une dernière saison en DH On va parler maintenant de l'histoire qui pourrit sa vie Depuis quasiment 10 ans En octobre 2011 Virel est mis en examen pour tentative d'assassinat Et incarcéré à la maison d'arrêt de Metz Après une fusillade dans la discothèque de sa ville de naissance Il est libéré en mars 2012 et placé sous contrôle judiciaire L'affaire n'est toujours pas réglée Et un nouveau procès doit se tenir cette année Donc on va quand même éviter d'en parler En tout cas en prison il fait la rencontre d'un co-détenu Avec qui il décide de sortir un album de slam Disponible sur Youtube Après est-ce que je vais vous mettre le lien dans la description ? Peut-être pas Pour finir, Tony Virel a depuis longtemps un projet de Star Academy du football Pour remettre un petit peu dans le bain des joueurs qui sont sortis d'un centre de formation Qui sont passés à côté d'un centre de formation Il y a beaucoup de chaînes de télé qui sont intéressées Mais à cause du Covid ça a pris pas mal de retard On verra du coup l'évolution du projet dans les années à venir Tony Virel c'est donc un joueur qu'on ne verra peut-être plus jamais Dans l'histoire moderne, très atypique, très naturelle Dans sa relation avec les médias, dans sa relation avec les supporters C'est dommage qu'on voit un peu moins de profils de ce genre là Dans le football moderne qui est très cadré Ou les interviews sont très cadrées par les agents etc etc C'est difficile du coup de voir un profil comme ça dans les années à venir Mais on l'espère, peut-être quelqu'un arrivera avec un mulet Et puis arrivera à nous donner quelques frissons On prendra avec plaisir Voilà en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit j'aime et à vous abonner N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aviez apprécié Tony Virel Ou si vous voulez qu'on parle d'un autre joueur que vous avez apprécié Dans un autre épisode d'Histoire approximative Moi je vous laisse comme d'habitude sur le au revoir des années 90 Tchuss !